salut à tous aujourd'hui on va remplacer un boîtier de pédalier sur mon gravel là je vais l'ouvrir devant vous je viens d'avoir ce boîtier de pédalier là Asens je ne connais pas trop la marque soit disant des roulements céramiques c'était au prix d'un shimano d'origine donc on va monter ça et on va le tester bon déjà c'est de l'aluminium les bagues c'est pas du plastique comme certains boîtiers premier prix c'est déjà pas mal non à voir ce que ça va donner la durée là il y a même un réducteur pour les passer les axes qui ont d'un côté du 22 mm alors est-ce que les roulements ont graissé on va voir ça tout à l'heure donc effectivement j'ai vérifié les roulements c'est du 2 rs derrière un joint de chaque côté du roulement il ya de la graphe intérieur j'avais pas envie de vraiment enlever les caches poussières sur les roulements intérieurs pour pas les abîmer parce que souvent ils sont plus aussi étanche une fois qu'ils ont été démontés remontés donc maintenant on va de la démonter le vélo bon on va de la démonter le pédalier alors comme tous les pédaliers shimano on voit d'abord les deux petites vis où j'ai un peu serré au couple voilà vous voyez pas bien ce que je fais mais bon j'ai pas tout le temps déplacer la caméra c'était la bonne clé sauf que j'ai pas le biais ok voilà j'ai monté il n'y a pas longtemps pour nettoyer le dresser tout est encore plus ou moins propre donc quand même déjà un peu de sable ça c'est les joies du gravel voilà déjà une bonne chose on va retirer le pédalier mettre les gants voilà le pédalier est sorti et maintient le cache de l'ancien roulement est déjà passé c'est pour ça j'avais un peu abîmé le plastique c'est pour ça on est commandé un autre effectivement il tient plus très bien ok donc moi j'ai toujours tendance à commencer du côté opposé au pédalier c'est celui là donc le côté où il n'y a pas les pignons donc pour démonter c'est tout simple on dévisse toujours surtout sur les bsc on fait des italiens des français c'est encore autre chose vers l'avant du vélo hop là donc d'abord ce côté là le côté où il n'y a pas les plateaux voilà un peu de flotte dedans et maintenant on continue posé toujours vers l'avant ça c'est bien serré donc faut y aller mettre un peu de force voilà c'est démonté une fois qu'on a démonté en profiter pour nettoyer l'intérieur comme d'habitude d'alcool isopropylique on en met bien les chiffons et on va bien nettoyer donc là on fait un peu de sable dedans voilà on est bien propre donc attention vu que c'est tous les deux en sens il y a un sens anti horaire et un sens horaire donc il faut bien faire attention à les visser dans le bon sens c'est notre dessus ok alors normalement il faut mettre une bague de chaque côté c'est à dire on commence du côté où il ya des plateaux et à la main on n'a pas forcé des fils que j'ai une fois voilà ok donc l'appareil on va dévisser vers l'avant bon on revisse vers l'arrière j'ai fait attention et un côté gauche et un côté droit on va prendre la clé et on va mettre un petit bout de plastique ou quelque chose entre pour abîmer l'empreinte c'est pas la bonne bien ce qui me semblait ok normalement le serrage ça fait à 40 tonnes moi je finirai plus tard certainement donc voilà c'est monté comme on peut le voir quand il a fallu mettre une bague de un demi millimètre à droite et d'un millimètre à gauche j'ai gardé des plans toujours pour les monter parce que je me souviens même plus vraiment effectivement regardez la même ligne de chaîne et qu'il soit bien monté c'est monté c'est propre c'est serré voilà on est dessus tout le reste on va tout bien nettoyer bon là il n'est pas trop sale encore ouais c'est vraiment en grain de sable mais bon tant qu'à faire toujours un peu d'alcool isopropylique un bon chiffon donc on procède au sens inverse on recule une petite languette en plastique et bien reculer ok donc là on monte on redescend avant d'être en plastique on remet toujours bien faire attention lisser à la main un peu capricieux parce que c'est pas la pièce plastique d'origine c'est une pièce en aluminium que j'avais commandé voilà je viens serré mais juste vraiment que le pédalier soit contre je serre un peu je vais desserrer après ça pivote bien voilà ok ça va rien de trop le serré si on comprise le roulement il tournera pas bien c'est juste une pré contrainte pourquoi est-ce qu'il est descendu de loin ok et on n'oublie pas le serré au couple 12 à 40 m les deux vis tiennent le pédalier et on a fini on va vérifier aussi avec la ligne de chaîne avec les réglages des railleurs ça on fera peut-être un jour un petit peu sur les dérailleurs voilà on est bien serré et voilà il n'y a plus qu'à rouler et à tester les nouveaux boîtiers en céramique allez salut à tous Sous-titrage ST' 501